Radio-Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Toute transaction d'affaires comporte sa part d'avantages, mais aussi de risques. Il faut les reconnaître et chercher à se protéger. Et c'est ce à quoi travaille Dominique Bergevin, qui est souscriptrice principale Exportation Développement Canada, EDC. Elle est également animatrice de la web-émission Parlons commerce. Bonjour et bienvenue à Radio-Corex, madame Bergevin. Parlons immédiatement de ces risques. On ne veut pas effrayer personne, mais comment peut-on comparer les risques qui peuvent surgir lorsqu'on fait affaire aux États-Unis par rapport à ce que l'on connaît ici au Canada? Dès qu'on franchit une frontière, en fait, les risques augmentent. Lorsqu'on fait une exportation à l'extérieur du Canada, d'abord on est exposé au passage frontalier de marchandises ou de personnes. On peut être aussi exposé souvent au risque d'échange, c'est-à-dire lorsqu'on négocie un contrat d'exportation, le contrat va se faire aux États-Unis en dollars US. Et donc, l'entreprise canadienne détient ce risque-là de change. À moins qu'elle se soit, il y a ces problèmes de couverture, mais ce n'est pas à la portée nécessairement de la première PME. Il y a des moyens de se protéger tout à fait contre tous ces risques. Il y a aussi le risque financier, c'est-à-dire lorsqu'on paie à un acheteur, on va vouloir possiblement considérer des termes de paiement et on s'expose ensuite au risque que cet acheteur-là ne se paie pas. Là, vous avez mentionné comment on se protège. C'est sûr qu'il y a des moyens de se protéger contre ces risques-là lorsqu'on fait de l'exportation, lorsqu'on vend notre marchandise au-delà du Canada. Oui, puis évidemment, il y a tout ce qui peut surgir d'imprévu. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, un distributeur avec qui vous étiez, qui a une année qui s'évanouit. On n'a pas la même prise sur notre destin lorsqu'on est à l'étranger. Tout à fait, les lois sont différentes. Notre recours à notre acheteur est différent. On ne peut pas juste aller cogner à sa porte aussi facilement. Il y a justement un contexte très différent qu'il faut aborder. Et comment on se protège précisément? Parce qu'on ne s'empêchera pas de traverser la frontière du fait qu'il peut survenir des imprévus. Non, tout à fait. Il y a beaucoup d'occasions à saisir. Les États-Unis, c'est un tremplin vers le monde entier. Et donc, il ne faut pas y avoir peur. Il faut mieux se protéger et l'approcher de façon éduquée. On a commencé en disant qu'il y a un risque du taux de change. Donc, si on négocie un contrat en dollars US, on s'expose au fait que le dollar fluctue et que notre marge bénéficiaire ensuite est à risque. Et pour se protéger contre ce risque-là, on peut travailler avec notre institution financière pour créer des facilités de change, pour prévoir plus facilement le flux de trésorerie. C'est ça, pour équilibrer ou neutraliser les variations qui pourraient être trop brutales. Exactement. Donc, de fixer dans le temps le taux de change. Dans ce cas-là, par contre, les institutions financières vont demander un antissement pour garantir cette facilité-là. C'est là où EDC, Exportation et Développement Canada, peut jouer un rôle important. À quel égard? Donc, nous, on va venir garantir cette facilité de change-là. Vraiment, ça sert à gérer les critères de nantissement de la banque et ça permet, en fait, aux exportateurs de gérer le risque de change sans immobiliser leurs fonds de roulement. Oui, je présume, parce qu'à ce moment-là, si on se dégarnit soi-même, par rapport à ça, on n'a plus aucune réserve lorsque surviennent peut-être d'autres situations qu'il faut redresser. Vous avez parlé du taux de change. L'autre risque, le premier qu'on imagine, c'est de ne pas être payé. Exactement. Et ça, loin des yeux, loin du cœur, quand ça se passe aux États-Unis, on n'a pas les mêmes réseaux. Vous pouvez intervenir également à ce niveau-là? Tout à fait. Donc, lorsqu'une entreprise cherche à exporter aux États-Unis, ils peuvent opter pour différents termes de paiement. Le plus sécuritaire, bien évidemment, c'est de se faire payer dès la marchandise envoyée. Bonne chance. Bonne chance. Ce n'est pas très compétitif. Dans un marché global comme on le connaît, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à offrir des termes de paiement. Donc, la réalité du marché, c'est qu'il faut toujours offrir des termes de paiement. Là, on peut considérer différents termes de paiement, 30 jours, donc que l'acheteur vous paie dans 30 jours, 60 jours, 90 jours, 180 jours. Ça devient long. Ça devient un petit peu long, une demi-année. Et beaucoup peut se passer avec votre acheteur, avec le bilan financier de votre acheteur et sa capacité de payer, son vouloir de payer même. Et donc, dans ces délais-là. Donc, il y a différents moyens de gérer ce risque-là. Comme? Le facturage en était en une. Il y a des entreprises qui existent, qui vont en fait acheter votre compte à recevoir. Vous payez dès le début et vous recevez votre argent. Et moins, bien évidemment, une commission qu'ils prennent. Et il faut s'assurer que cette société d'affecturage-là inclut dans le contrat d'affecturage qu'il n'y a pas de recours. Donc, s'il y a un non-paiement, qu'ensuite, la société d'affecturage ne va pas venir à l'exportateur et dire, bon, je ne me suis pas fait payer. Maintenant, vous me devez cet argent-là. Ça, c'est si on passe par un tiers soi-même. Et là, j'imagine que puisque vous êtes spécialisé dans la gestion des risques, EDC a également des possibilités des outils à ce moment-là. Tout à fait. Donc, EDC offre une assurance contre client. Dans ce cas-là, nous, on assure, contre le non-paiement du compte. La transaction qui est en train de se réaliser. Exactement. À des tarifs abordables, je vous espérais. Mais tout à fait. C'est toujours lié au risque de l'acheteur. Quelle est la cote de crédit de l'acheteur? Donc, il y a une analyse qui se fait. Mais c'est très abordable. Et il faut vraiment juste se poser la question, est-ce que je peux… quel serait l'impact sur ma mèche bénéficiaire si je ne me faisais pas payer? Et là, tout d'un coup, le coût de l'assurance devient très, très, très abordable parce que… Bien, c'est le principe même d'une assurance. On se dit qu'est-ce qui arrive si c'est un accident, je passe au feu ou… Exactement. Qu'est-ce qui arrive si votre plus gros acheteur ne vous paye pas? Ou même si quelques-uns de vos petits acheteurs ne vous payent pas. Donc, aussitôt que vous vous posez cette question-là, vite fait, le prix de l'assurance devient très intéressant. De plus, il y a d'autres bénéfices d'avoir l'assurance contre client d'EDC. C'est que votre banque va commencer à regarder votre situation financière différemment et elle pourra regarder à l'assurance de l'EDC qui est sur le compte à recevoir américain et, par le fait même, augmenter votre capacité d'emprunt. Oui, simplement parce qu'on dit que vous allez être mieux protégé, donc vous représentez vous-même un risque réduit pour l'assurance financière. Tout à fait, exactement. Donc, ce qui ensuite vous donne plus d'argent pour aller chasser d'autres contrats éventuels. Mme Bergevin, on pourrait en parler assez longtemps, mais le temps file. J'allais vous demander, là, on a présenté un peu le côté pas sombre, mais les enjeux qui peuvent être désagréables, les pépins qui peuvent nous empoisonner la vie. Mais une fois qu'on se retire et qu'on regarde ça de loin, le marché américain demeure un marché qu'il faut aborder, qui est intéressant. On ne peut pas passer à côté parce qu'on a peur. Absolument. Puis, il ne faut pas avoir peur parce que, justement, il y a des outils disponibles pour bien se protéger, aller saisir les occasions qui existent aux États-Unis pour ensuite devenir, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, un tremplin vers d'autres occasions à travers le monde. Et Mme Bergevin, merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous. Radio-Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Sous-titrage Société Radio-Canada et Mme Bergevin, merci beaucoup pour ces explications.